Je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je trouve que c'est très intéressant, passionnant depuis ce matin, de ce qu'on a entendu. Je trouve que ça fait du bien dans des lieux d'enseignement, de décloisonner, de sortir un peu des catégories et de se rendre compte que finalement, les gens ne sont pas totalement lucides sur ce qu'ils font, puisque monsieur est un grand artiste, il vient de m'en prouver. Malgré ce qu'il peut revendiquer, l'installation des racines, la première photo qu'on voit hors sol est assez magnifique, tout le travail de l'imagerie est assez incroyable. Vous avez même parlé de l'esthétique d'un tronc qui était creux, dans lequel on pouvait s'installer, etc. Donc il y a bien sous-entendu quand même un discours esthétique et artistique et il y a des liens entre les disciplines, puisque moi j'ai vu des liens dans ce qu'il a expliqué, par exemple j'ai repensé à un bâtiment où j'ai travaillé en Afrique du Sud il y a quelques mois, où c'est un ancien hôpital qui est squatté par des gens qui sont sans papier, il y a 1000 personnes qui habitent dans cet hôpital et donc tout le monde tire le courant d'une seule source. Et donc je pense qu'on aurait pu faire des documents, on pourrait utiliser le logiciel pour faire le réseau électrique dans cet immeuble, et on aurait très précisément, mais je suis très sérieux, et c'est pas glorieux pour un architecte de faire ça, mais je trouve que c'est ça qu'on devrait faire, parce que là on est dans la précision, on est dans une attention très particulière aux choses, à la réalité des choses, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en liant avec votre terrain. Alors on est tous un peu, moi aussi je revendis que le fait d'être un peu cancre, mais au départ, puisque après on voit bien que chacun devient expert de ce qu'il fait, donc on peut dire que dans la vie ce qu'on fait c'est un peu en le faisant qu'on le découvre, c'est pour ça que je vous montre cette image, c'est une image que j'ai pris à Soweto, dans ce qu'on appelle un squatter camp, j'avais 18 ans, je savais pas trop quoi faire dans la vie, donc je suis parti là-bas, j'ai vécu pendant 6 mois au moment des élections de Mandela, c'est une expérience qui m'a passionné, et puis j'ai rencontré l'urbanisme de l'apartheid, donc là les gens étaient contraints de vivre dans ces conditions-là, ils choisissaient pas leur maison, leurs voisins, ils avaient pas la liberté de se déplacer, etc. Je fais vite, parce que sinon je pourrais parler jusqu'à demain de tout ça, donc on voit au fond l'urbanisme rationnel des ingénieurs de l'apartheid, très bien fait, et puis en premier plan, les images de ce qu'on appelle l'urbanisme informel, donc avec les eaux usées dans la rue, etc., donc c'est des choses qui m'ont intéressé, donc la culture, je passe vite, mais vous allez comprendre. Voilà, donc en fait ça, non, j'ai pas expliqué, ça c'est un mariage, un samedi soir, donc on fait la fête, vous voyez, c'est le cas, un animal, etc., la culture africaine, et puis le lendemain, on a mal à la tête, on se réveille, et puis on va sur le bord de la route avec les deux jeunes qui vont se marier, et puis on achète une maison, qui est consistée de 5 panneaux, vous avez les prix ici, vous avez des T1, donc ils font le 20-0 pour les prix en euros, donc le T1 vaut 180 euros, le T1 et demi vaut 220, le T1 trois quarts de 180 euros, etc., et puis ensuite on va construire la maison, ça va prendre deux heures à peu près, donc là il y a des parcelles, un nouveau terrain qu'on va conquérir et puis habiter, donc les gens arrivent au fur et à mesure, et puis on construit les maisons, et puis c'est là qu'on habite, donc le dimanche soir, c'est un jeune couple, ils sont installés, ils ont quitté le domicile familial et ils vivent là. Voilà, donc pour un jeune français un peu branleur, il faut le dire, arrivé là, c'était intéressant et ça m'a appris pas mal de choses. Alors je suis rentré, je me suis dit je vais faire de l'architecture parce que c'est là où je pensais que je pouvais agir dans ce domaine de la manière la plus efficace. Alors, à l'école d'architecture, on ne m'a pas appris ça à l'école d'architecture, on m'a appris autre chose, on m'a appris l'histoire d'architecture occidentale, savante, à la modernité, etc. Donc plein de choses nécessaires aussi, des choses qu'il faut savoir. Et puis, bon, je restais un peu sur ma faim de l'enseignement que j'ai eu parce que j'ai appris à faire des bâtiments, des monuments, des choses très ambitieuses, et puis très formelles. Et je trouvais que j'étais un petit peu loin de ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire d'être au plus près de la vie des gens et des problèmes quotidiennes des habitants. Alors après, je suis retourné dix ans après, j'ai fait un documentaire sur cette femme et j'ai voulu faire un documentaire sur l'accès au logement en Afrique du Sud. Au lieu de partir des statistiques et puis de faire un truc générique ou comme on le ferait en sciences sociales ou avec des outils plus scientifiques, je suis parti d'une seule personne et j'ai suivi l'accès au logement de cette dame. Voilà, donc j'ai suivi un peu tout le processus de fabrication de son habitation, j'ai suivi pendant plusieurs mois. Donc c'est un peu de l'anatomie, il y a sûrement des je ne sais pas quoi à l'intérieur. Après, j'ai étudié un quartier qui est composé d'à peu près 1000 maisons. Et donc j'ai fait un travail photographique systématique où j'ai pris toutes les photos en portrait, toutes les maisons en portrait, comment on ferait des portraits de classe. Et donc j'en ai fait un peu plus de 1000. J'avais une discussion avec madame à midi sur savoir si un architecte dessinait la main. Alors pour ma part non, j'ai dessiné avec mon appareil photo, avec des caméras vidéo, avec des outils informatiques, et puis j'ai plein de dessins dans mon imaginaire, dans mon esprit, c'est cela qu'il faut privilégier je pense. En tout cas, bon voilà, là un travail photographique. Si, il marche le micro, non ? Alors, est-ce qu'on est loin des préoccupations de votre workshop ? Je m'interroge. Alors bon, je passe des maisons, voilà. Et alors après, ça c'est une exposition, on rencontre de la photo à Arles, où j'ai tiré ces maisons à échelle 1. Donc les images font... Donc celle-là par exemple fait un peu plus de 8 mètres par 3,5 mètres. On ne voit pas, mais il y a les gens qui sont assis devant leur maison. Et donc on se retrouve en vis-à-vis de la situation de ces gens-là, de leur quotidien. On est sur le seuil de la maison. Et donc, on est au plus près de la situation de ces habitants. Et c'est là où je veux en venir. C'est ça qui m'intéresse en architecture. C'est que, aujourd'hui, l'architecture, les bâtiments, le cadre de vie dans lequel on évolue est produit dans un système qui... Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations... Je ne vais pas aller trop loin, mais vous allez comprendre. Donc, il y a le système dans ces disciplines qui est l'aménagement urbain. Et donc l'aménagement urbain, en général, c'est un truc qu'on fait, vous savez, sur des documents, où c'est comme si on était à 3000 mètres d'altitude, où on voit des petits carrés comme ça. Ou si c'est en maquette, c'est des petits sucres, donc c'est les bâtiments. Et puis, voilà, juste d'oiseaux. Et puis là, on va tracer des axes, on va faire... Voilà, on va employer tout un nouveau langage qui est le langage qui, à mon avis, est un peu du marketing plus qu'autre chose, qui cache en tout cas un vide de sens très profond. Donc, on va parler, on va faire des écoquartiers attractifs, tout ce que vous voudrez avec des corridors écologiques, etc., etc. Mais, finalement, le plaisir, le quotidien, les choses qui nous touchent, qui peuvent nous émouvoir dans notre quotidien, elles n'existent pas là-dedans. Donc, par exemple, tu as parlé de films ce matin, je trouve que les cinéastes montrent la ville beaucoup mieux que les urbanistes. Wim Wenders, qui a mis films berlin, il la montre très précisément avec toute son expression, avec plein de poésie, plein d'une grande sensibilité, ce qu'un urbaniste était totalement incapable. Alors, après, j'ai fait quelques maisons en rentrant. Donc, bon, je m'amuse, mais je vous les montre de l'intérieur, parce que je conçois toujours l'architecture de l'intérieur. Il est question de situation, il n'est pas question de forme. Je ne suis pas du tout un sculpteur, ça ne me préoccupe pas du tout. La forme des projets que je vous présentais résulte d'un travail lié à la situation dans laquelle on se trouve. Là, cette dame me demande pour 80 000 euros de faire une maison à la campagne, pour sa famille et pour elle. Donc, j'ai fait précisément ce qu'on m'a demandé. J'ai fait une maison à la campagne et donc j'espère que cette image... Bon, on n'est pas dans un lotissement pavillonnaire, on est dans un autre rapport aux choses. Et donc, les résultats, le voilà, mais c'est accessoire. Une autre maison à Langoirand, pas très loin de Bordeaux, très très près des arbres. Voilà, sur un terrain qui présentait des risques de glissement de terrain. Donc, on est posé sur des aiguilles qui descendent à 20 mètres dans le sol, de telle manière à ne pas perturber l'écoulement des eaux dans le sous-sol, dans le projet du sol naturel. C'est ça qui crée les glissements de terrain. Donc, tout un travail finalement sur les contraintes physiques et sur le contexte dans lequel on intervient. Et c'est de ce travail-là que va résulter l'architecture et la spécificité d'un projet d'architecture qu'on va proposer. Voilà. C'est-à-dire que je ne fais pas cette forme-là pour me démarquer de mon voisin ou pour faire le malin en disant je suis encore plus fou que mon voisin architecte. Cette forme-là, elle est très précisément en réponse aux contraintes physiques et aussi à une commande d'une famille et d'un budget aussi, d'une économie. C'est important. Donc, on voit que la maison est très proche des arbres. Elle est à 50 centimètres du chêne. Ces systèmes d'aiguilles dans le sol permettent de ne pas endommager le moins possible les racines par rapport à des fondations traditionnelles. Et donc, on peut se permettre des choses et c'est de là que vient la spécificité de chaque projet. Bon, alors là, c'est le contraire. Une maison dans un lontissement. Donc là, j'étais bien emmerdé. Mais on trouve quand même des solutions sur des principes. Bon, je passe vite parce que sinon, j'en aurai pas le temps de tout voir. Un projet de logement dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. C'est un îlot géré par une cité, le promoteur public de la mairie de Bordeaux qui demandait d'avoir une réflexion sur un îlot complet. Donc, j'avais proposé de rajouter une épaisseur à ces logements, de telle manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir sur le climat extraordinaire qu'on a dans la région, tout en gardant l'existant et en le prolongeant. Voilà, donc vous voyez les murs en pierre. Et puis, les jardins d'hiver viennent se rapporter devant, de telle manière à ouvrir complètement les logements, mais en partant d'une situation existante. Alors, je vais en reparler puisque c'est ça aussi dont je voudrais parler. C'est des situations existantes. Il me semble que ce qui est important, c'est de prêter une attention aux choses qui existent et qui sont là déjà. Et donc, dans le cas de votre terrain, ce terrain, il est incroyablement riche et fourni de matières, de ressources, d'histoires et de choses. Alors, ce n'est pas une approche conservatrice, bien au contraire. C'est juste de regarder les choses telles qu'elles sont pour intervenir de la manière la plus intelligente possible dans un terrain. Puisque, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'assure, ce terrain va être complètement mis en table rase, à plat, par des pelles mécaniques dans quelques mois pour construire probablement un écoquartier ou un rond-point ou ce qu'un élu peut acheter aujourd'hui dans le carnet que l'on peut trouver chez les urbanistes et les architectes. Donc, ce terrain, il est objet à une spéculation foncière. Tout le monde le regarde comme une opportunité foncière pour faire de l'argent et puis pour construire. Donc, moi, j'ai tendance souvent à fonctionner aussi un peu par réaction. Donc, j'imagine que dans vos questionnements, il faudra aussi réagir, j'espère, à tout ça pour savoir comment on peut exister et réfléchir et agir dans ce contexte. Ça, c'est une maison en Chine, en Mongolie intérieur, que j'ai faite avec l'artiste chinois qui s'appelle Ai Weiwei, qui est très connu. Maintenant, on ne parle que de lui, d'ailleurs. C'était avant qu'il soit connu. C'était une rencontre intéressante. Alors, c'est bien comme aujourd'hui, moi, je trouve, d'aller chercher la matière de son travail, de son propre travail chez des gens qu'on ne connaît pas ou grâce à des compétences ou des attitudes dont on a besoin pour se nourrir et pour construire un projet. Voilà. Souvent, tout seul, on est un peu limité. Je pense que c'est le cas dans la réalisation de certaines pièces. Il faut aller chercher un expert de la fabrication, du fraisage, du polystyrène ou de je ne sais quoi. C'est bien de trouver des gens avec qui travailler et qui peuvent un peu éclairer le travail. Non pas briller, mais éclairer. Alors, une maison que tu connais à Sestas. C'est une maison à Sestas dans un bois, pareil, une commande, une famille. Il faut faire une maison. Il y a un bois. J'ai utilisé une serre horticole industrielle standard qui coûte à peu près 40 000 euros pour faire une maison de 220 m². Et puis, à l'intérieur, il y a des parties chauffées, isolées en plâtre, comme des pavillons. Et puis, c'est entrecoupé par des jardins d'hiver où la serre est laissée brute. Donc, on a eu vachement de chance parce que les feuilles tombent en hiver. Et donc, on peut récupérer l'énergie du soleil sur la serre et chauffer la maison. Et puis, en été, on a encore de la chance. Il y a des feuilles sur les arbres. Donc, on est à l'ombre des arbres. Voilà. Et donc, c'est très simple. C'est du bon sens. C'est sans prétention sur les questions de l'écologie, sur plein de choses. Mais c'est quand même... Voilà, on peut mettre un panneau solaire à revendiquer la vertu de l'écologie. Mais on peut aussi essayer de faire avec ce que l'on a, c'est-à-dire le climat. Donc, voilà la maison. Bon, la photo ne détaille pas trop, mais c'est ça qui est bien en même temps. Vous voyez, tout le monde est toujours là. Les fougères, les arbres, les écureuils, les nouveaux habitants. Finalement, tout ça arrive à coexister, à proposer un environnement qui, moi, m'intéresse. Voilà. L'enjeu, c'est que quand on intervient ou quand on construit, on n'enlève rien. C'est-à-dire qu'on puisse garder l'ensemble des choses qui préexistent à tout projet et qu'on puisse les prolonger. prolonger les systèmes, ce qui existe, ce qui est vivant, savoir le prolonger, pour l'amener à un niveau de bénéfice pour les habitants et puis pour le terrain supérieur. Alors, c'est la question du vivant, parce que vos documents, je vous le disais, étaient très beaux. Il y a une esthétique non-dite derrière tout ça. Finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler, ce que Gilles Clément appelle aussi le génie naturel. On voit bien que de manière naturelle, des choses incroyables se font. Donc, mon approche est très concrète. Là, je reprends cette image du Georges Perec parce qu'elle m'intéresse sur la question du vivant, puisque vous voyez, on parlait de l'arbre est-il un être unique ou est-ce que c'est une communauté qui donne plusieurs individus ? C'est un vrai sujet. Je trouve qu'on peut faire la métaphore avec la coupe sur un bâtiment parisien, où on a différents étages, différentes organisations de la société et puis les gens vivent ensemble. C'est ce que j'appelle un système en place, une situation, une situation urbaine, où des gens vivent de manière collective, comme un peu une communauté, même si la République n'aime pas trop ces mots-là. Et comment est-ce qu'on fait vivre ces choses-là et comment ce qu'on les regarde ? A gauche, c'est une maison de 1953 aux Etats-Unis, où on voit un rapport avec l'environnement et le climat. Le grand débord de toit vient contrôler l'ensoleillement sur les vitrages. C'est une maison qui est très confortable, très ouverte sur l'extérieur, qui profite vraiment de son environnement. Elle est très économique, procédé de fabrication industrielle. Et puis à droite, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Alors, moi j'appelle ça des boîtes avec des trous. C'est une image que j'ai prise à Strasbourg, pour ne pas être emmerdé, on ne sait jamais par le... Je ne voudrais pas m'engager auprès de mes confrères, mais si vous regardez partout en France, voire en Europe, c'est exactement le même projet qui se font. Il est valable à Strasbourg. Ce bâtiment, ce n'est pas l'architecte qui l'a fait, ce sont les normes et les règlements. L'architecte a fait une petite surépaisseur en verre. Il faut bien exister. On a recours à ce genre de choses un peu manierées, qui à mon avis, du point de vue du confort du bâtiment, n'est pas très performant. Alors, ce sont un peu les normes qui font les bâtiments envoyés. L'architecte vient faire un emballage tout un peu contraint. Il y a un règlement d'urbanisme, il y a un règlement thermique. Et donc, tout ça accumulé, on en arrive à des situations comme ça. Moi, je n'ai pas du tout envie d'habiter dans cet immeuble. Alors, on travaille actuellement, c'est ça que je vous présentais rapidement, sur comment est-ce qu'on peut travailler sur l'existant. Alors, on a défini une notion qui s'appelle « Les situations urbaines et capables ». Donc, votre terrain en est une. C'est-à-dire, quelle serait la capacité de ce terrain si on l'étudie avec une très grande attention, une grande précision ? Donc, pour ça, ça nécessite des outils. Donc, cette situation urbaine capable, jusqu'où on peut la porter, jusqu'où on peut la prolonger ? Alors, on travaille là-dessus avec trois architectes, avec Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et puis avec Frédéric Druau. Donc, je vais vous montrer deux projets comme un actuellement. Ils avaient fait une étude plus pour le ministère de la Culture qui travaillait un petit peu sur la question des démolitions. Vous savez qu'il y a beaucoup de démolitions en France et à Bordeaux. On démolit des logements des années 60 sous prétexte qu'ils sont un peu dégueulasses et qu'ils seraient responsables des maux de la société et des problèmes sociaux, économiques et des habitants. Donc, voilà un peu à quoi ressemble l'architecture des années 60 qu'on stigmatise. Alors, nous, on pensait que c'était mieux comme ça, déjà. Et puis que comme ça, c'était encore mieux. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué comme principe d'action. Alors, ça, c'est un projet qu'on a gagné il y a quelques mois. C'est les bars du Grand Parc à Bordeaux, la cité du Grand Parc que tout le monde connaît, j'imagine. Donc, ce sont les bâtiments G, H et I à 530 logements. Donc, l'objet est de réhabiliter ces bâtiments en site occupé. C'est-à-dire que les gens ne vont pas déménager. Il va falloir transformer les habitations. Alors, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on met une tartine d'isolation par l'extérieur. On change les fenêtres, on met des triples vitrages. C'est comme les rasoirs, vous voyez, c'est 5 lames, 6 lames. Là, on en est rendu à 3 feuilles, mais on va progresser. Et donc, on a voulu aborder les choses un peu différemment. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un, par exemple, de mettre le manteau le plus chaud qu'on a en hiver. C'est comme s'il fallait le porter toute l'année. Vous voyez, c'est un peu contraignant. Et pour l'architecture, c'est aussi contraignant. Donc, comment faire pour avoir des modes qui permettaient d'atteindre les mêmes résultats, les mêmes niveaux de performance tout en offrant du plaisir ? Alors, donc, voilà l'organisation du Grand Parc. Donc, une organisation urbaine vue du point de vue d'un urbaniste. Donc, vous voyez, des choses très réglées, très rationnelles, orthogonales. Mais bon, une organisation urbaine qui existe. Donc, voilà un des bâtiments. Et donc, je vais me rapprocher puisqu'on est toujours au plus près des choses. Donc là, on commence à voir les balcons. Donc là, on ne les voyait pas sur le grand plan, les balcons. Et puis là, on est dans la cuisine. Alors ça non plus, ça n'apparaît pas dans le document de l'urbaniste. C'est pourtant de là qu'il faudrait repartir et recommencer à raconter l'histoire. Voilà. Donc, reprenons l'histoire au début. La cuisine, la chambre à coucher. Et puis après la chambre à coucher, le hall. Et puis après, le café en bas, le tabac, le café, la rue, le quartier, etc. Donc, partons de l'intérieur. Donc, voilà une chambre avec une vue complètement incroyable. Et donc, voilà le projet qu'on propose. Donc, vous avez une axonométrie de trois logements. Il y a plein de cages d'escalier comme ça. C'est une barre. C'est très simple. Il y a 12 cages d'escalier avec à chaque fois trois appartements par étage. On construit des modules préfabriqués au sol qui sont montés par une grue, qui se posent les uns sur les autres. On va en poser huit par jour. Ils sont posés en deux heures. Et ensuite, on a tout un système où on casse la façade. Et ensuite, le logement est entièrement vitré et on arrive quasiment à plus 40% de surface habitable pour chaque logement avec un jardin d'hiver, plus un balcon à l'extérieur. Donc, vous avez en haut les plans existants et puis en bas, les plans du projet. Donc, ces trois bars, 530 logements devaient être démolis. Puisqu'évidemment, elles ont tous les défauts du monde. Forcément. Donc, il y a des bureaux d'études qui font des diagnostics qui sont de 60 pages où on explique que c'est vraiment pourri, dégueulasse, il faut tout péter. Mais on peut aussi regarder les choses autrement et dire, tiens, finalement, c'est pas si mal que ça. Ça fait 40 ans que les gens y habitent. Ils ont pas l'air mécontents. Et puis, il y a peut-être une ressource, une capacité à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus élevé en termes de performance. Et donc, ce projet coûte à peu près 40 000 euros par logement. S'il avait fallu faire une démolition-construction, on serait à peu près à 200 000 euros par logement. Démolition-reconstruction. Donc, on est cinq fois moins cher. Et en plus de ça, compte tenu des règles, des normes, etc., les logements qu'on propose dans ce cas-là sont 30% en surface et plus grands que les logements dans le neuf, dans les programmes neufs. Voilà, c'est étonnant quand même. C'est-à-dire qu'on va faire des logements qui me semblent être sur des standards beaucoup plus élevés que la production du marché et sur un coût cinq fois inférieur. Bon, malgré tout, on continue à démolir. Alors, par exemple, à Bordeaux, il y a 3 000 démolitions déjà. Il y en a 3 500 en projet. Les 3 000 premières ont coûté un milliard d'euros à la collectivité publique. Voilà. Donc, toutes les histoires du triple A, tous ces trucs-là, ça n'existe pas, ça, c'est de l'enfantillage. La vraie économie, c'est celle-là. Là, je sais de quoi je parle. Le triple A, est-ce que quelqu'un sait de quoi il parle ? C'est très virtuel, je ne crois pas que ça nous concerne. Il ne faut pas le prendre en sérieux. Bon, je vais vite sur les plans, c'est chiant. Donc, voilà un séjour. Donc, en grisé, vous avez le plancher existant et sur la droite, vous avez les planchers à porter. Alors, voilà l'intérieur d'un séjour dans la configuration actuelle. Et voilà le même appartement dans la configuration projet. Voilà. Donc, les gens ne vont pas déménager. Oui ? Les gens ne vont pas déménager. Donc, il n'y aura pas de logements vacants. Est-ce qu'ils vont augmenter les loyers ? Alors, j'y venais. Les loyers ne seront pas augmentés, non. Parce qu'on est des gros feignants. Et donc, j'ai collé un canapé que j'avais sur une image avec le même point de vue. Voilà. Je vous invite à travailler comme ça. Il faut être feignant. Ça permet de trouver des solutions intelligentes à chaque fois. Donc, voilà les façades. Aucun intérêt. Alors, vraiment, c'est le dessin des façades. Il résulte du travail que je viens d'expliquer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en amont dans le projet. On n'est pas là en train de dessiner la façade. Non, non. La façade, c'est un dispositif. Ce n'est pas un objet. C'est un dispositif pour générer du plaisir et du bénéfice pour les habitants. C'est une stratégie. Tout ça s'applique sur le terrain de Cracouvie. Très précisément. Voilà quelques images. Donc, voilà les trois bars aujourd'hui. Et voilà le projet. Voilà. Donc, ça, c'est le premier fichier. Vous savez combien de temps que je parle ? 20 minutes ? Bon, ça va le faire. Alors, un autre projet qu'on fait avec les mêmes architectes, c'est l'appel de la communauté urbaine pour faire 50 000 logements. Alors, je vous rassure, on ne va pas les faire. Il est question de trouver des stratégies pour produire 50 000 logements sur la communauté urbaine de Bordeaux. Il paraît que d'ici 20 ans, il y aura un million d'habitants à Bordeaux. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu dans les Landes, ils sont cachés, ils attendent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on devra augmenter 200 000 ou 200 000 habitants. Donc, il faut construire 50 000 logements. En plus du mal-logement, des problèmes de logement qu'on a déjà. Et puis, pour pallier aussi aux 3 000 et plus de 3 500, 6 500 logements manquants puisqu'ils ont été démolis. Donc, voilà l'éditorial de Feltès sur l'appel à contribution. Je vous le montre parce que moi, on est un peu têtu et on essaye toujours vraiment de répondre précisément à ce qu'on nous a demandé. Alors, souvent, les gens ne sont pas satisfaits d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut trouver des outils rapides, participatifs pour... Bon, plein de jargon de ce nouveau langage passionnant. Bon, voilà, vous avez compris. Alors, voilà le territoire, la communauté urbaine, 27 communes. Alors, l'idée, pour faire simple, c'était de construire... Comment construire des nouveaux logements près des axes de transport pour rentabiliser les infrastructures publiques qui ont coûté très cher, comme le tramway. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on fait monter le tramway rive droite à ce nom Lormont et c'est précisément là où on rase tous les logements. Partout où on fait venir le tramway dans des cités, ensuite, on enlève les habitants pour qui on avait fait cet équipement. Puisqu'on leur propose d'aller dans la deuxième ceinture un peu plus loin, dans des petites maisons avec des toits en tuiles, etc. Pas à Pessac. Hein ? Pas à Pessac. C'est-à-dire ? Non, mais il n'y a pas de démolition à Pessac. Si, il y a plein de démolition à Pessac. Récemment, le sanatorium de Pessac, 15 000 m2 planchers, un bâtiment hygiéniste magnifique. On pouvait faire 200 logements, je pense. Il a été rasé. Voilà. Bon, c'est une anecdote, mais c'est quand même... Voilà. Il était magnifique, ce bâtiment. L'un des plus beaux de Bordeaux. On démolit pas à Pessac. Alors, il faut... Oui, c'est vrai. Si, si. 90 logements à Pessac-Arago, d'Homo-France. Voyez ? Vous êtes moins précis que sur les racines. Il y a aussi... Non, non, mais c'est vrai, c'est important. Il y a des habitations un peu comme ça qui ne sont pas en place ? À Arago ? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Pas vraiment ? Non, non, il y a un peu de maniérisme sur les façades. C'est de l'embellissement, quoi. Mais sur le... C'est la cosmétique. Mais sur l'habitation, réellement, concrètement, sur l'habitation des gens, il n'y a aucun bénéfice pour les habitants. Ça, je peux vous le garantir. Prouvez-moi le contraire. En tout cas, ce qui est fou, c'est que par exemple, on mette de l'argent pour habiliter un logement, alors que juste à côté, on a démoli lui-même en expliquant aux gens qu'il était nul et qu'il fallait le démolir. Alors, pourquoi est-ce qu'on réhabilite celui d'à côté ? Enfin, vous voyez, tout ça est plein de cohérences et plein de... C'est très compliqué. Alors, pour documenter le territoire, donc ça, c'est un travail que j'avais fait il y a quelques années. J'avais fait le tour de Bordeaux à pied. Donc en rouge, vous voyez la Garonne en bleu. Et puis en rouge, c'est le parcours pour montrer que la relation entre la ville et la nature, elle est partout en fait. Elle est partout. Moi, sur le bord de ma fenêtre, j'ai des maisons, j'ai un plein centre de Bordeaux qui viennent nicher. C'est aussi la nature. La nature, c'est pas que ce qui est vert. C'est pas, vous voyez, j'ai entendu parler du parc des Coteaux à midi. Pour vous donner un ordre d'idée, le parc des Coteaux, qui donc là, c'est un lieu naturel. Ça veut dire qu'en dehors, c'est pas naturel. Le sol des territoires de logements sociaux sur la cube, en surface de sol, donc vert, avec de l'herbe et des arbres, etc. C'est plus grand en surface que le parc des Coteaux. Voilà. Mais personne n'aurait jamais à l'idée de considérer que la nature est présente dans ces territoires. Vous voyez, c'est un peu, c'est toujours des catégories, des choses. Pensez un petit peu à l'extrême. Alors, pour parler de la ville, le parcours d'un collégien qui sort donc du collège, il traverse un parc, le jardin public, il passe devant une terrasse, il va au supermarché, il continue, il croise un éléphant, place des Quinconces. Tout ça est vrai, je l'ai fait. Il arrive dans son hall, c'est vitré, c'est magnifique. Et puis là, on arrive dans la chambre, là, boum, ça s'arrête, le film est fini, impasse. Le logement est une impasse. Alors, c'est des propos théoriques, je vais passer vite parce que ce n'est pas votre objet. Mais en gros, à gauche, c'est une typologie de logement standard. À droite, c'est ce que peut offrir une maison. C'est pour ça que les gens quittent la ville pour avoir un pavillon. Parce qu'autour, on peut mettre ses vélos, ses plantes, camper, faire tout le bordel qu'on ne peut pas faire dans un logement. Puisque le logement est au plus serré de la situation de chaque famille. Après, on a la chance de pouvoir circuler librement, passer par dehors, etc. Et donc, sur le Grand Parc, c'est ça qu'on met en place, en fait. On essaie de créer les choses pour atteindre ce niveau de performance du logement. C'est-à-dire de la fluidité, des espaces supplémentaires pour pouvoir permettre tout ça. Voilà les systèmes traditionnels de fabrication. La boîte à trous à gauche, des murs percés à droite, des systèmes avec des poteaux, une grande ouverture sur l'extérieur qui permet d'avoir des grands balcons, de la surface supplémentaire. Et puis, au lieu d'avoir 40 cm de laine de verre, comme tous les candidats à la présidentielle le préconisent, il vaut mieux avoir 4 mètres habitables entre deux parois qui ont un coefficient thermique équivalent aux 40 cm de laine de verre, sauf que c'est 4 mètres à vivre. En général, dans 40 cm de laine de verre, on ne fait pas grand-chose. Après, ça c'est le rapport à ce qui est autour, à l'organisation urbaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui manque ? C'est ça les questions qu'on se pose quand on travaille. Alors pour ça, on a utilisé un outil qui est l'inventaire. C'est un outil de connaissance pour nous qui nous a été utile, qui est un peu fastidieux, mais qui est assez formidable parce qu'on pense que c'est le préalable à tout travail d'urbanisme. C'est-à-dire, comme on fait ce qu'on avait dit, on part de la chambre à coucher, donc on a répertorié l'ensemble des situations de logements collectifs, sociaux et non sociaux d'ailleurs, des copropriétés dégradées aussi, sur l'ensemble de la communauté urbaine. On a fait un inventaire de tout ça en partant des chambres à coucher et des cuisines. Donc là, par exemple, Mérignac, Ardilos, 200 logements des années 50 en plein centre de Mérignac. Donc voilà la situation des gens. Donc pour information, ces logements n'ont pas le chauffage depuis 40 ans, les gens payent le loyer depuis 40 ans. Bon, je pourrais développer, mais j'en dirais pas plus. Des rosiers, plein de choses formidables. Un endroit charmant. Donc là, ensuite, on dresse le plan des logements, on quantifie un petit peu les choses. Après, on a le plan de l'ensemble de la résidence. Puis après, on peut avoir, ici en rouge, les gabarits et les possibilités du règlement d'urbanisme. Et puis à droite, on a la connexion au réseau urbain, les transports, les services, les commerces, la boulangerie, la pharmacie, etc. Puisque, par exemple, quand on démolit des logements collectifs, je sais pas si pendant le PSA Cargo, on en enlève que 90, mais c'est déjà beaucoup. Il y a peut-être une boulangerie, une pharmacie en bas, à qui vis ces 90 logements vont manquer. Vous êtes impliqué dans le projet PSA Cargo ? Ah, d'accord. Et vous êtes ? D'accord. Donc, vous connaissez le sujet. D'accord. Alors, si vous êtes à la cube, c'est pas seulement le problème de PSAC. C'est la question d'un territoire un peu plus vaste quand même. On mutualise les choses. Un peu comme sur les racines. C'est ça qui m'intéressait dans ce phénomène botanique. C'est que finalement, cette jonction entre les racines et quelque part, même s'il y a des problèmes de parasites, on l'a vu, mais il y a aussi une capacité à mutualiser des choses pour résister. Par exemple, vous l'avez dit au vent ou à des choses extérieures. Et ça, ça m'intéresse. Et donc, par exemple, cette notion d'inventaire permet, par exemple, de lister des priorités. Des priorités sur des actions à mener. Est-ce qu'il faut intervenir là avant d'intervenir ici ? C'est essayer de relier les choses pour avoir une politique la plus cohérente possible. Alors ça, c'est une étude de capacité sur le même terrain. Et donc ensuite, ça c'est une carte sur la communauté urbaine. Ou en rouge, vous avez en tout petit l'ensemble des terrains dont je vous parle. des résidences et de logements collectifs. Donc ça, on est sur un document d'urbanisme. Mais si on zoome, si vous zoomez avec les outils informatiques, vous savez, de dessin, vous pouvez zoomer jusqu'à la parcelle et les bâtiments sont dessinés. C'est-à-dire qu'on a la précision dont j'ai parlé au début. On a le plan des logements dans chacune des situations. Donc on peut dézoomer à partir du moment où on a fait tout ce travail préalable. Voilà, c'est-à-dire que c'est un outil, c'est une manière de travailler que je vous propose. C'est-à-dire que sur la friche, on peut à un moment donné regarder les choses d'en haut. Il faut avoir un certain nombre d'informations. On peut aussi être sur le terrain et ensuite prendre du recul. Et vous verrez que les choses sont totalement différentes. Donc des priorités d'action avec quatre niveaux. Donc des situations extrêmement dégradées. Cité Arago à Pessac, niveau 1 par exemple. Donc là, il y a une intervention à faire, évidemment, puisque les logements sont dégradés. On a fait quatre niveaux comme ça de priorités d'action avec la quatrième qu'on peut juger satisfaisante et sur laquelle on peut planifier des choses, mais il n'y a pas d'urgence. Donc aujourd'hui sur la cube, c'est 3 325 démolitions en cours. J'ai fait le tableau, on ne peut pas le lire, mais bon. Et puis c'est trop long, mais je pourrais vous le transmettre si vous voulez. Donc un milliard d'euros. Donc voilà comment ça se passe précisément les démolitions. Ça, c'est au quartier du Mirail à Toulouse. Voilà. Donc en termes d'écologie, c'est aussi quelque chose de très performant. Bon, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Ça, c'est un workshop que je fais avec mes étudiants de Toulouse, où on travaille donc sur ces logements-là. On a fait des propositions alternatives à la démolition. Et donc la première des règles, toujours, c'est de travailler dans les logements, de les visiter. Et là, on est dans un séjour, en l'occurrence des gens qui sont d'origine marocaine, je crois. Et quand on est à l'intérieur des logements, il n'est plus question de forme urbaine, de bar, de machin. C'est à chaque fois un monde intérieur incroyable, merveilleux. Et je pense que c'est à partir de là qu'il faut travailler. C'est trop simpliste de regarder ça comme étant une forme urbaine. Donc je reviens sur Mérignac. Heureusement que je n'ai pas montré Pessac. Donc Mérignac, l'inventaire de tous les logements collectifs, comme je vous en ai parlé. Je ne vais pas tout montrer, mais on a fait un travail considérable là-dessus. Donc à chaque fois, une étude très précise de à quoi on a affaire. Combien de logements, quelle hauteur, les densités, etc. La capacité du terrain. Donc voilà comment essayer de mettre en résonance différents territoires. Donc là, par exemple, on va voir différents terrains. Bon, je vais vite passer. Je vais vous montrer Ardilos et puis le terrain Sipoli. Donc le terrain Sipoli, c'est un terrain qui fait 8 hectares. C'est une forêt. C'est une forêt qui est en cours de fabrication, on pourrait dire. Puisque c'est à l'abandon depuis des décennies. Donc c'est une richesse incroyable dans Mérignac et à l'intérieur de la Rocade. Et donc on nous a demandé de travailler dessus. En nous demandant qu'est-ce qu'on peut faire. Alors les attentes par rapport à ça, elles sont classiques. C'est-à-dire c'est l'aménagement urbain. Donc on va faire des routes. Après, on va faire les lampadaires, tout l'aménagement urbain. Puis ensuite, il y aura des parcelles. Et puis dans ces parcelles, il y aura des opérateurs qui viennent en faire des programmes immobiliers. Donc il y aura des privés, des promoteurs, des promoteurs publics, des bailleurs sociaux qui feront des bâtiments, probablement des boîtes à trous. Et puis voilà, ça coûtera 3500 euros le mètre carré. Et ce seront les mêmes qu'à Dunkerque, à Brest, à Nice. Puisqu'ils répondent à la même réglementation thermique. Pourtant, on sait bien que les climats sont tous différents. Alors comment faire pour répondre ? Alors déjà, je reviens sur Ardilos, les 200 logements. Donc ces 200 logements vont être démolis. Puisqu'il a été question, et c'est là où c'est intéressant, je trouve, de mettre en parallèle les choses. Il y a des terrains à Mérignac qui ont un potentiel, une capacité énorme en termes d'urbanisme. Et là, la municipalité s'est mise en tête de rajouter 300 logements sur ce terrain. Il y a une organisation urbaine en place. Nous, il nous semblait qu'elle n'avait pas la capacité d'accueillir ces 300 logements. Mais que par contre, elle pouvait évoluer vers quelque chose de formidable. Donc la mairie a décidé de raser l'ensemble de ces territoires pour construire 500 logements. Alors, le nouveau projet fait par les urbanistes professionnels, pas comme moi, les vrais urbanistes. Le vrai projet, c'est de faire un parc habité. Alors, bon, c'est toujours embêtant parce que quand on regarde les images, je trouvais que c'était assez satisfaisant en termes de parc habité. J'ai pensé autant que ces arbres ont mis à pousser. Bon, voilà. Je trouvais qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un parc habité formidable. Alors, il y a juste un petit défaut. Je ne sais pas si vous voyez sur les maisons, c'est qu'il y a des allèges. Donc, il n'y a pas d'accès direct sur l'extérieur. On ne peut pas sortir et profiter de l'espace qui est devant son logement. Et donc, les espaces devant les logements, ils manquent un peu de vie. C'est-à-dire que quand on parle du vivant, comment est-ce qu'on peut stimuler les choses ? La première des actions aurait été de casser les allèges et de faire des portes-fenêtres. Je suis sûr que ça, ça aurait changé le quotidien des gens de manière considérable. Et ça coûte 300 euros par baie. Donc, voilà l'organisation en place. Donc, tout ça a fini rasé. Dans six mois, vous y passez. C'est en plein centre de Mérignac. Il y aura un grand terrain plat, raclé à l'appel mécanique. Il n'y aura plus une seule plante. Il n'y aura plus rien. On va faire des réseaux, des routes. Et ça coûte 40 millions d'euros. Donc, voilà. On est toujours à l'intérieur du logement. Voilà la situation existante. Et voilà le nouveau projet à gauche. C'est vraiment une révolution urbaine. Et donc, je l'ai mis par amusement sur le projet, sur l'existant. Vous voyez ? Là, c'est vraiment flagrant, quoi. Voilà. Alors, voilà comment nous, on a proposé de travailler. Donc, je reprends le début. On casse les allèges. On ouvre les allèges. Donc, on redonne le jardin devant aux habitants. Souvent, quand les jardins sont privatifs, on voit des mondes, on voit une végétation luxuriante. Et puis, quand c'est à l'entretien de la collectivité, en général, c'est désherbé. C'est triste à mourir, quoi. Et il y a une espèce de... C'est la question des modes de gestion, qui me semble être importante. Et il y a une espèce de... On est aux deux extrêmes, complètement. Il y a plein d'endroits où on voit des gens qui font des jardins incroyables. Devant chez eux, c'est la collectivité. Donc, il n'y a plus rien. Et je pense qu'il faudra engager une réflexion là-dessus, de savoir comment les choses pourraient évoluer pour que, peut-être si les gens aient récupéré le bénéfice de ces terrains, la collectivité n'aurait plus à dépenser de l'argent pour les entretenir. Et le cadre de vie serait, à mon avis, largement amélioré. Donc, voilà le processus de développement des logements. Donc, vous voyez, ils récupèrent tous des jardins d'hiver. Ils s'ouvrent sur des grands jardins d'hiver. Et puis, sur un bout de jardin privatif. Et puis, comme il faut rajouter des logements, par-dessus, on a une nouvelle structure avec des pieux, qui vient porter trois niveaux de logements supplémentaires au-dessus des logements existants. Bon, je vais vite. Sinon, on ne va pas tout voir. Voilà, on coupe. Ça, je passe. Ça, je passe. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, donc, il y a des jardins qui sont donnés aux habitants. Il y a des petits passages publics qui permettent toujours les circulations, qui permettent d'évoluer dans ce quartier. Puisqu'il faut toujours garder, il ne faut rien enlever. Donc, le fait qu'on ait la liberté de passer à travers, c'est une chance. Donc, il faut le garder. Tous les arbres sont conservés. Et donc, si vous voulez, notre étude, nous, on a proposé des choses assez simples. On a dit, on ne coupe plus un arbre. On ne coupe plus une plante. On ne viabilise pas de nouveaux terrains tant qu'on n'a pas été au maximum des existants. C'est-à-dire que tous les tuyaux qui existent aujourd'hui, ils sont en sous-capacité d'utilisation. Donc, tant qu'on n'a pas été au maximum, il y a plein de routes qui ne desservent rien. Donc, il faut utiliser les routes, les réseaux, tout ce qui existe. Ce qui a d'ailleurs, ce qui a fait le charme de nos villes jusqu'à présent, il faut le prolonger. Trouver des stratégies pour prolonger ces systèmes avant d'aller bousiller des grands terrains qui ont rien demandé et qui sont très propres. Donc, par exemple, le quartier des Berges-du-Lac-Ginko à deux pas de la Frichte de Cracovie. 21 hectares, c'est un écoquartier. C'était un bois avant. Et donc, ce bois était rasé entièrement. Il n'y a plus une plante qui a survécu. Tout a été retourné massacré. Et on fait un écoquartier. Et on veut aussi nous faire croire que c'est la seule démarche technique et urbanistique pour travailler, pour construire la ville. Voilà, c'est totalement faux. C'est une opération où les gens font de l'argent. Ils ne font pas l'écologie. C'est un truc marketing. Il n'y a rien d'écologique là-dedans. Mais alors, rien du tout. Donc, voilà l'existant. Et voilà le projet. On ajoute. On n'enlève rien, on ajoute. Alors, voilà le terrain dont je vous ai parlé. Donc, bon, un espace vert, on pourrait l'appeler. Un espace vert. Communément, on appelle ça un espace vert. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Soit on n'en parle pas trop. On est discret. Comme ça, on peut l'aménager. Faire ce que je viens de dire. Soit on dit quand même, c'est un espace vert. Il faudra en faire un parc. Donc, on met une grille. Et puis après, c'est une espèce de nature comme au 19ème. Un peu sacralisée dans laquelle quelque chose d'ornemental. C'est un objet qu'on va aller fréquenter. Voilà la situation du terrain dans la ville. Voilà. Il y a un terrain comme ça à Berlin qui est intéressant. Il y a un ancien aéroport en plein centre-ville. Je ne sais pas si tu y as été. Oui. Et donc, les Allemands, ils sont assez forts quand même dans le... Je trouve dans la... Ils arrivent parfois, au lieu de faire une grosse connerie, ils arrivent à dire, bon, finalement, on ne fait rien. Et au final, ça s'avère être la chose la plus intelligente. Par exemple, cet aéroport, il est en plein centre-ville. Donc, il y a eu 10 000 initiatives dessus de mécènes, de gens qui ont voulu faire des fondations d'art, des bâtiments, des projets de logement, etc. Et ils ont décidé, ils ont dit, bon, finalement, on va le laisser. On va juste enlever la grille qui le ferme. Et donc maintenant, le week-end, les gens, ils vont en famille pique-niquer. C'est un bout de nature en plein centre-ville. La nature a repris ses droits. Et c'est un endroit vraiment formidable qui est... Je trouve qui est nécessaire à la ville. Donc, voilà le terrain. On travaille avec un paysagiste qui s'appelle Cyril Marlin. J'ai fait tous mes projets avec lui. Et il a une approche naturaliste, un petit peu, sur les territoires dans lesquels on intervient. Donc, il a répertorié, vous voyez, différentes zones, qu'il a bien documentées. Je ne devrais pas dire zone. Donc, voilà les choses qu'il documente. Donc, c'est un travail qui est perpétuel. Et donc, comment faire pour que, par exemple, on puisse envisager de faire des logements dans cet endroit sans perdre rien du tout ? Je voudrais qu'il n'y ait aucune plante, que rien de toutes les choses qui sont sur ce terrain soient perdues du fait d'une implantation. Ça veut dire que peut-être, il ne faudra pas y faire grand-chose. Vous voyez le papillon en bas à droite, par exemple. Moi qui suis ignorant un peu sur tout ça. Il est lié à une plante. Peut-être, vous savez, je ne sais pas. Enfin bon, ça arrive souvent. Il est lié à une plante. Bon, voilà. Tout ça est très complexe. Les choses sont liées entre elles. Et je crois que si on n'a pas la précision de ce regard, de cette attention portée aux choses, on passe complètement à côté des enjeux. Voilà, donc l'explication sur le papillon est quelque chose qui auprès des élus fonctionne vraiment très bien. J'ai toujours été pris pour un urbaniste professionnel dans mes explications. Alors nous, on a proposé ce genre de choses, par exemple. Comment est-ce qu'on pouvait, de manière très aérienne, implanter des structures sans aucun aménagement au sol ? Il est hors de question de tirer un tuyau, une route, aucun aménagement sur le sol. Il peut juste y avoir un endroit, il y a des cheminements qui existent, qui peuvent être confortés pour qu'une ambulance puisse passer, un camion de pompiers ou un camion d'éménagement. Mais c'est tout. Voilà. Alors après, je vous parlais d'autre chose. Si je vais vous montrer ça, quand même. Vous allez comprendre. Alors, c'est un projet que je fais à Toulouse, mais je vous montre une partie du projet. C'est un centre d'archéologie pour une société d'archéologie. C'est dans une zone d'activité, une ZAC à Colomiers. Et donc, la ZAC, voilà, ça, c'est vraiment l'archétype de l'aménagement européen. C'est-à-dire qu'avant que les gens arrivent pour faire des projets ou qu'on connaisse le contenu de ce qu'on va faire, on aménage. Donc, comme forcément l'activité ne peut pas vivre avec des logements, tout le monde le sait, il faut faire un talus périphérique pour délimiter. Là, on travaille et là, on habite. Alors que, je ne sais pas, à Paris ou dans les centres-villes, par exemple, le journal Sud-Ouest, jusqu'à il y a deux ans, a imprimé et tiré son journal dans le cœur du centre-ville de Bordeaux. Sans talus, sans rien. C'était un peu compliqué au niveau du process industriel, mais c'était intéressant. Donc là, voilà, c'est une espèce de simplification des choses. Et donc, je voulais parler de la notion de vivant qui, à mon avis, est un petit peu maltraitée ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un talus pour séparer les choses. Alors, la nécessité de la journée, c'est justement de déclosonner, de ne pas séparer les choses. Une approche scientifique, une approche artistique. Et puis, on se rend compte que finalement, elles sont plus liées que ce qu'on en croit. Ici, c'est un aménagement paysager. Il y a un paysagiste qui a travaillé. Donc, on met une bâche sur le talus. Ensuite, on met des arbres à travers des petits trous alignés, comme ça, tous les mêmes. Et puis, du coup, comme la bâche empêche l'eau pluviale d'aller dans le terrain, dans le talus, on est obligé, sous la bâche, de mettre un réseau automatique branché sur le réseau d'eau potable. Bon, je m'arrête là, mais ça va très très loin. C'est peut-être une anecdote, mais tout est fait comme ça. Voilà, donc ça, moi, ça me pose un problème. Je me dis quand même, dépenser autant d'argent pour faire ça, c'est complètement idiot. Je veux dire, c'était d'abord pas nécessaire, et puis en plus, c'est pas anecdotique. Et tout est fait de cette manière-là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Je reviens à mon explication du dessin à la main. Donc, non, je ne dessine pas la main. Et en l'occurrence, je vous montre un travail qui ne peut pas être dessiné. C'est-à-dire que, à Toulouse, il y a une vue sur les Pyrénées quand il fait beau. Mais les Pyrénées sont un peu loin. Alors, j'ai voulu rapprocher un petit peu les Pyrénées. Et donc, c'est un bâtiment, je ne vais pas vous montrer tout le bâtiment. Ça prendrait trop de temps. Il est construit d'ailleurs maintenant. Cette image date de septembre. On a été dans une carrière dans les Pyrénées. On a acheté des pierres, donc des cailloux. Donc, on a acheté trois volumes de cailloux, des cailloux à peu près hauts comme ça, et puis après des comme ça, et puis après des tout petits. Et donc, on a voulu recréer un éboulis de montagne. On a voulu que ce talus devienne quelque chose de vraiment vivant, ou qui, au moins, pourrait accueillir le vivant. Et donc, on a trouvé que l'éboulis de montagne était approprié. Donc, on a tout enlevé, la bâche, l'arrosage. On a tout coupé, on a tout bazardé. On a donné les plantes aux gens qui les voulaient autour. Et puis, on a fait venir vingt semi-remorques de pierre. Et là, on est resté cinq jours à l'hôtel sur place. Et puis, l'entreprise de terrassement, qui d'habitude fait le bord des routes, ça a été très difficile, parce qu'ils ne savaient pas comment chiffrer un tel travail. Comment est-ce qu'on fait un devis pour pouvoir faire ce travail-là, ou comment est-ce que techniquement, on va pouvoir le mettre en place. Alors, c'est clairement pas possible de le dessiner. On ne peut que l'agencé, le fabriquer. Voilà. Donc, on a pris le fait de dire, bon, mais finalement, on va le faire, et puis on le dessinera après. Comme ça, ce sera juste au moins. Le dessin qu'on pourra produire sera juste. Et donc, on a demandé, on a estimé, à cinq jours de pelle mécanique, avec une pelle mécanique 18 tonnes, on a estimé à cinq jours la fabrication de cet ébouli. Donc, on a demandé à l'entreprise une pelle mécanique 18 tonnes, un conducteur de pelle, pendant cinq jours. Donc, le lundi, la pelle à gauche est arrivée, avec les premiers camions. Et puis, le monsieur à gauche, là, en rouge, donc ça, c'est le paysagiste. Voilà. Ce monsieur, c'est le conducteur de la pelle. Alors, voilà. Donc, ça s'est très, très mal passé, évidemment, puisqu'il a un a priori terrible sur les architectes. Comme étant des gens un peu emmerdants, sophistiqués. Bon. Voilà. Tous les trucs communs qu'on peut connaître et qui ne sont pas faux. Alors, il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on assemble les pierres. C'est n'importe quoi. Les pierres, il faut les agencer. Vous voyez les bords des routes qui sont faits ? C'est comme si c'était des murs en pierre sèche, en pente. Les joints sont très grossiers. C'est assez mal fait, en fait. Mais il y a une vraie esthétique non dite de la part des conducteurs de travaux et des gens qui réalisaient tous ces travaux. Et donc, pour lui, il y avait une manière très précise d'agencer ces pierres qui était celle des bords des routes. Vous voyez ? Ou sur les aires de repos. Vous voyez, sur l'autoroute, des fois, on voit des agencements de murs en pierre. Voilà. Donc, l'échange a été un petit peu difficile le lundi matin. Et puis après, on a commencé à lui expliquer qu'on allait, tout au long de la semaine, travailler précisément sur l'agencement des pierres. Et puis, voilà, il s'est passé un truc magique. Ce monsieur s'est pris au jeu de la proposition et du processus de fabrication du talus. Et finalement, il a été complètement émerveillé par ce travail. Et vous ne pouvez pas savoir la fierté qu'il en a retiré. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui le présente, ce travail. Ce n'est plus moi. Et ça, c'est une grande fierté pour tout le monde. C'est formidable. Et donc, je sais que quand on travaille en workshop, souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément de notre univers ou de notre mode de fonctionnement et de notre mode opératoire. Et parfois, dans des échanges comme ça, on arrive à créer quelque chose qui est vraiment assez gratifiant d'un point de vue humain et surtout sur le résultat. Voilà. Donc, ce monsieur, maintenant, il m'appelle tout le temps. Il m'emmerde un peu pour savoir si je n'ai pas de nouveaux chantiers à lui faire faire. Voilà. Donc, c'est une belle aventure. Ça me plaît beaucoup. Et donc, depuis, la végétation spontanée a repris sur ces pierres très, très vite. On a fait un bassin de nénuphars qui est au pied. Donc, maintenant, il y a des grenouilles. Voilà. Donc, les clients sont enchantés. C'est bruyant. C'est... Voilà. Le vivant reprend ses droits un petit peu. Enfin, il a sa place, en tout cas, dans ce projet. C'est ce qu'on a recherché. Et j'en suis très content. Ça, c'était au début. C'était l'élaboration. Voilà. Le Péliste, mon ami. Non, c'est à côté de... Comment ça s'appelle ? Non, parce que c'est à côté de... Là où ils prennent du marbre aussi. Parce qu'on a trois pierres en marbre aussi. Oui, voilà. On a été vers là-bas. J'ai encore le temps ? Bon, je fais très vite alors. Euh... C'est un projet sur la commune de Blancfort. On en a parlé tout à l'heure aussi à table. On en a parlé de tout. C'est décidément, c'est incroyable. Donc, vous avez... Ah bah, on ne voit rien. Donc, en bas, c'est le parc de Majolans. Avec le lac. Vous voyez la grosse tâche blanche à gauche. Là, c'est le parking de la partie arrière du parc de Majolans. Et donc, tout le terrain dessus. On voit un grand... Un grand bâtiment axé verticalement sur cette image. Avec un toit en tuile. C'est ce qu'on appelle la Vacherie. C'est un ancien bâtiment d'élevage agricole. Et donc, il y a huit hectares de terre autour. Plus un bois en haut avec la fondation d'Auteuil. Qui est un truc anciennement d'orphelins. Et donc, on est en train de construire un lieu. D'abord, on ré-ouvre le lieu en élevage. Il y a des éleveurs. Donc, un projet agricole qui se réinstalle. Que l'on accompagne. Et par-dessus, on va créer une structure d'accueil pour un public jeune en difficulté. Voilà. Donc, c'est un lieu dans lequel on parlait de sauvage ce matin. C'est des gamins, par exemple. On a un partenariat avec le centre Abadi de l'hôpital. où il y a des jeunes adolescents suicidaires, anorexiques, etc. Et donc, c'est des gens qui sont dans un univers très contrôlé. Limite carcérale, dans un hôpital. Et donc là, ils auront l'opportunité pendant 3, 4, 5 jours d'être un peu en rupture avec le quotidien. Voilà. Il y aura aussi des constructions qui seront mises à disposition. Des gens pour toute la communauté urbaine qui pourront, par exemple, sinon pas d'argent, se dépayser en famille sur ce terrain-là. Alors, voilà le bâtiment. Je passe, j'ai pas le temps. Sur la partie haute des prairies. Donc là, ça va être réservé à l'agriculteur. Et donc, on a la lisière de ce bois qui est magnifique. Et là, la zone de la lisière nous intéresse particulièrement parce qu'on a la rencontre entre ces prairies et ce bois. Et il y a une espèce de lutte un petit peu entre les deux qui me semble tout à fait intéressante. Et donc, pour ça, j'ai invité mon ami Maruyama. C'est un architecte japonais qui a fait le jardin toilé à App-en-Boeuf dans le cadre du festival de l'estuaire. Vous voyez, tout se recoupe. Et donc, c'est un monsieur qui est incroyable. Il ne construit qu'avec les gens sous forme de workshop. Donc, par exemple, à App-en-Boeuf, il a construit ce genre de bâtiment, vous voyez, dans un jardin. Toujours des constructions très poétiques, sauf en in situ. Alors donc, pour conclure, je vous montre ces dernières images. Toujours pareil, un inventaire très précis de cette lisière. Donc, au début, la lisière, on la voit comme une lisière. On a tous un avis commun. On voit ce que c'est une lisière. C'est la limite du bois sur l'extérieur. Et puis, quand on regarde précisément... Donc, le petit point gris, c'est là où on se trouve. Et puis après, il y a tout un tas d'images qui documentent. Voilà où on recense l'ensemble des plantes. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Parce que suite à votre présentation, vous voyez ce tilleul là, qu'on voit à gauche et qui est très très beau. Il est un peu isolé. Il est un peu isolé, mais vous voyez, il y a plein de troncs. Sur l'image en haut à droite. C'était la question de savoir, est-ce que c'est un seul arbre ? Est-ce que c'est plusieurs arbres ? Est-ce que c'est une communauté ? Je pense que c'est un seul arbre, mais je pense que c'est le même individu. Oui, parce qu'on a fait l'autre jour, on était avec Gilles Clément qui nous a fait toute une présentation de ce genre de situation. C'était passionnant. Voilà, donc finalement quand on regarde les choses en termes de situation, on se rend compte qu'il y a une richesse, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et je ne vais pas vous expliquer le projet parce que ça prendra encore une demi-heure, mais bon, je vous invite à venir découvrir de vous-même. Voilà, donc voilà par exemple des chèvrefeuilles qui grimpent sur des arbres, vous voyez. Donc là par exemple ça, on voudrait faire une construction à cet endroit-là qui va venir accueillir cette plante et qui va venir recouvrir la construction que l'on va opérer. Tout un tas de choses que l'on documente sous forme d'inventaire. Je ne veux pas tout expliquer, je n'ai pas le temps. Mais c'est d'une richesse incroyable. Donc on a proposé de faire un jardin botanique sur cette lisière, puisque tout est déjà là. Il y a juste à le regarder autrement peut-être et à prêter une attention différente. Et donc juste sur le... Donc Maruyama vient fin avril, on fait un workshop d'une semaine, dernière semaine d'avril. On va réaliser une première construction à la lisière. Donc voilà la lisière de nouveau. Voilà un grand chêne, vous le voyez en hiver, en été. Voilà les relevés des arbres. Et voilà la construction qu'on va faire. Donc on va faire une construction qui aura un belvédère qui va monter dans l'arbre, puisqu'on est sur un point haut topographique. On a une vue sur tout Bordeaux, c'est assez extraordinaire. Et donc il y aura un belvédère. Et ici, il y a un pavillon qui va être comme un refuge non gardé en montagne, vous voyez. Un petit refuge avec six places, dans laquelle les gens pourront camper ou aller passer un week-end à cet endroit-là, dans une situation un petit peu insolite. Voilà, on a appelé ça les cabanes à fugues. Et donc tous les gamins qui vont après être le sujet de ce projet sont bien sûr partie prenante de l'élaboration, de la conception et de la fabrication de ces architectures. Voilà, je m'entends là.